Alors, en bonne américaniste, je vais avoir ce titre très véritablement des américanistes qui est de commencer par une anecdote. C'est-à-dire, enfin ce n'est pas une anecdote parce que c'est quand même littéralement le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. On est en 1654, 23 réfugiés quittent Alat Récif au Brésil. La colonie est alors sous domination contre toute attente néerlandaise depuis 1630 et vient d'être reconquise par les Portugais. Et ces 23 individus sont des Juifs qui fuient le retour d'une présence catholique qui les persécuterait. Ils trouvent asile à la Nouvelle Amsterdam, donc c'est l'itinéraire que vous voyez en rouge. Ils trouvent asile à la Nouvelle Amsterdam qui est l'aboutissement de l'itinéraire. Comme vous voyez, la ligne n'est pas tout à fait droite sur le chemin, donc ça montre que cet itinéraire a été quelque peu chaotique, j'y reviendrai bien entendu. Et donc, on est à la Nouvelle Amsterdam dans l'actuel état de New York, mais ça englobe un territoire beaucoup plus vaste. C'est le territoire qui est en jaune sur cette carte du XVIIe siècle. Donc, la Nouvelle Amsterdam, ça correspond à Manhattan. C'est à peu près ici, si vous voulez, par rapport à la flèche. Donc, en territoire néerlandais, on devrait se dire que les néerlandais sont en général plutôt accueillants vis-à-vis de la diversité religieuse. Pourtant, dès leur arrivée, le gouverneur de la colonie, qui s'appelle Peter Stuyvesant, signifie rapidement son hostilité à leur endroit et en fait part à la Compagnie des Indes, donc la WIC, West Indies Company, à Amsterdam. Cette dernière les soutient malgré tout et ils obtiennent le droit de s'installer et de rester à la colonie. Ils forment ainsi la première communauté juive d'Amérique du Nord, à New York, devenue depuis une des plus grandes villes juives du monde en termes démographiques, sont à l'origine de Shearit Israël, la première congrégation juive du pays et du continent. Donc, un magnifique récit des origines, n'est-ce pas ? Très, en plus, très « racks to riches », donc rêve américain, on n'est pas petit de rien, on est devenu puissant, qui a été commémoré ainsi, comme le montre cette médaille commémorative de 1999, donc commémorée dans la sagesse populaire comme cette façon de s'émanciper de la tyrannie pour former la communauté juive, portée par ce personnage qui s'appelle Asser Lévy, et c'est là que le récit va se fissurer un petit peu, donc déjà parce qu'Asser Lévy, probablement, n'était pas un de ces juifs de récit, il est venu par d'autres biais. Et en fait, assez rapidement, ce récit populaire, qui est la base d'une rhétorique commémorative à New York, laisse cruellement à désirer tant d'un point de vue factuel que du point de vue des pistes d'analyse qu'il suggère, parce que je veux dire que c'est l'origine d'une grande communauté, finalement, à ses limites. C'est un récit qui a largement et de longue date été debunké, réévalué par l'historiographie, et notamment avec le développement de l'histoire atlantique puis globale. Cet événement a été inscrit dans une réflexion plus en profondeur sur les circulations dans l'espace atlantique, sur les dynamiques, notamment de la diaspora séfarade dans cet espace atlantique, et sur le besoin de connecter ce territoire de Nouvelle-Néerlande, qui est un néologisme qui peut un petit peu accrocher l'oreille dans un premier temps, ce territoire de Nouvelle-Néerlande, au reste de l'Atlantique néerlandais. Donc avec un certain nombre de ramifications en termes d'économie, de circulation marchande, de relations diplomatiques entre les empires, d'organisation sociale des colonies néerlandaises aussi, puisque une des grandes questions qui est posée, c'est notamment le rapport des néerlandais à la tolérance religieuse. Qu'est-ce que la tolérance religieuse pour les néerlandais ? Est-ce qu'on n'en a pas une lecture quelque peu anachronique ? Alors, là, je vous montre les travaux notamment d'Evan Haifeli, précédemment, vous avez montré le travail de Jonathan Israel, mais aussi, on peut citer un certain nombre de travaux qui sont sur ces Juifs de Récif, qui sont plutôt en général des chapitres d'ouvrage, notamment par Wim Kloster, qui a beaucoup travaillé sur les Juifs dans l'espace atlantique. En tout cas, cette réévaluation du moment de la migration des Juifs de Récif a permis de mettre en évidence une lecture à deux vitesses et déconnectée, en fait, de ce moment. À l'échelle locale, new-yorkaise, urbaine, on a beaucoup surjoué, donc, l'importance de ce moment en termes de persécution, de péché originel qui fait la force de la communauté juive new-yorkaise aujourd'hui. À une échelle atlantique et globale, c'est souvent perçu comme une anomalie dans un Atlantique néerlandais, où les séparades sont en général des acteurs qui circulent plus ou moins librement. Parfois, je dis plus ou moins parce que cette lecture est parfois au détriment de la compréhension de la diversité des configurations sociales, de l'insertion des séparades dans les sociétés dans lesquelles ils s'installent. Donc, attention à ne pas surdouer cette circulation libre comme une perception anachronique d'une tolérance religieuse qui, en fait, relève plutôt d'un pragmatisme marchand et d'accommodement qui se traduisent par des situations très variables d'un territoire à l'autre dans l'espace atlantique. Donc, moi, la question que je me pose pour aujourd'hui, c'est est-ce que le paradigme de la crise migratoire vient travailler notre compréhension de ce moment ? On a dit déjà beaucoup de choses sur ce qu'est une crise migratoire, sur ce qu'est une crise. Bertrand Gé l'a beaucoup développé ce matin, celui de Julien Badassini. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui pourrait être une définition de la crise migratoire, si ce n'est que juste avant, pendant l'échange, on parlait de la question de la domination politique et territoriale. Ce qui est intéressant, peut-être, dans mon cas de figure, ça va être que c'est une domination territoriale sur un territoire qui est, en fait, encore en formation et qui en est vraiment au premier stade de sa formation. Et c'est peut-être ça qui va être le paramètre qui va peut-être faire crise ici. Alors, est-ce que c'est une crise migratoire ? Vraie question. Déjà, la première observation, c'est qu'on parle de 23 migrants. Donc, on n'est pas exactement dans les ordres de grandeur démographique qui caractérisent les crises migratoires au sens qu'on l'entend de manière contemporaine. Donc, ça s'envraie à se demander si cette notion est même opérante. Et pourtant, outre le fait que ce bref moment a fait date et a été mémorialisé, commémoré, on parle d'une diaspora dans un monde de circulation. Et donc, pour citer notamment Mathilde Monge et Nathalia Muchnik, l'histoire des diasporas modernes touche à des questions aussi actuelles que les circulations, l'accueil et l'intégration des étrangers, les minorités, la coexistence religieuse. Donc, ces sociétés dites modernes sont en effet beaucoup moins statiques qu'on a longtemps voulu croire. Donc, ça, c'est une première évidence. Mais aussi, on voit là un certain nombre des thèmes qu'on a déjà un peu croisés ce matin dans les premières communications. On retrouve certains éléments associés à nos crises migratoires contemporaines, à savoir un afflux. Alors, le terme afflux est peut-être un petit peu surjoué, un afflux de migrants. Une demande de protection qui en fait des réfugiés, même si peut-être pas tout à fait au sens de la Convention de Genève. Une réaction politique forte de rejet, accompagnée d'un questionnement sur le pouvoir politique et sur la construction de sociétés qui y est associé, notamment eu égard à sa diversité religieuse, et un questionnement sur le dispositif d'accueil qui est fourni à ces migrants. Donc, les modalités de travail, leur modalité de résidence, leur intégration au corps citoyen, notamment par la participation à la milice. Alors, évidemment, ces thèmes sont voisins de ceux des crises migratoires contemporaines. Ce n'est jamais totalement équivalent, mais peut-être que précisément, c'est par ces variations sur un même thème qu'on peut questionner un peu plus ce qui fait crise dans la crise migratoire. Donc, que ce soit les causes des mobilités, les institutions et les conditions d'accueil. Donc là, on aurait une crise étatique, une crise institutionnelle. La société, son acceptation ou non des migrants. Et donc là, il est question de la crise de société. Alors, ma question ici, c'est moins de savoir si c'est une crise migratoire finalement, mais plutôt de quoi la crise migratoire est-elle le nom ? En quoi est-ce qu'elle interroge sur les modalités de circulation dans l'Atlantique ? Sur les relations entre puissances ? Et pour moi, ce qui va m'intéresser plus encore aujourd'hui, sur la compréhension de ce qu'est une société, de ce qu'est une société nouvelle. Alors, quand on articule donc ces questionnements, on voit qu'il faut travailler forcément à plusieurs échelles de lecture liées au phénomène diasporique, mais liées aussi au principe même de crise migratoire. Tout à l'heure, on en parlait. La crise migratoire, c'est peut-être l'aboutissement d'un processus. Donc, il faut varier les échelles temporelles, mais aussi varier les échelles géographiques. Dans mon cas, varier du niveau macro, c'est-à-dire prendre la mesure des réseaux et des circulations de la diaspora séparate dans le monde atlantique, et prendre la mesure du niveau micro, qui va conduire à interroger la diversité et la configuration des ancrages locaux, des stratégies d'intégration dans une société préexistante. Dans mon cas ici, la nouvelle Amsterdam, peut-être même plus encore que la nouvelle Néerlande d'une manière générale. Alors, je ne vais pas m'improviser spécialiste des diasporas ou même de la diaspora séparade ici. Moi, ce qui m'intéresse au départ, je travaille sur la formation d'une société nouvelle. Et ma démarche ici, ça va être d'identifier la variabilité des compréhensions par des acteurs concurrents et à travers des discours concurrents de ce qu'est cette société nouvelle et de ce que signifie ce moment des 23 degrésifs qui arrivent à la nouvelle Amsterdam. Alors, les sources pour en parler, il n'y en a pas énormément. C'est principalement la correspondance administrative, donc la correspondance administrative de la Compagnie des Indes. Donc, Compagnie des Indes avec le gouverneur à la Nouvelle Amsterdam, Stuyvesant, mais aussi avec les Parnassim, donc les dirigeants de la communauté juive à Amsterdam, mais également la correspondance religieuse des pasteurs de la Nouvelle Amsterdam avec le consistoire d'Amsterdam. Et enfin, les archives municipales de la Nouvelle Amsterdam. Donc, ça, c'est tout un appareil d'archives administratives avec un grand absent là-dedans. Le grand absent, c'est les 23 degrésifs. Eux, on ne les voit pas parler dans ce moment. On ne les entend pas, on ne les nie pas. Ils sont relativement muets au cours de cet événement, ce qui en fait un peu malgré eux des objets plutôt que des sujets, ce qui est un petit peu malheureux, mais qui permet aussi d'interroger sur la notion même de crise migratoire, qui est une objectification de ces individus. Dans un premier temps, je poserai quand même des éléments de contexte sur cet Atlantique néerlandais et sur les ramifications de la diaspora séfarade. Je reviendrai plus en détail sur les deux étapes de la crise, la migration en elle-même et l'accueil à la Nouvelle Amsterdam. Alors, premier point déjà, revenons d'abord sur cet Atlantique néerlandais, donc un terme qui, au passage, a fait débat dans l'historiographie, notamment chez des historiens tels que Wim Closter et Peter Hammer qui s'étaient demandé s'il y a même un Atlantique néerlandais, parce que c'est un empire qui n'est pas très territorial d'une part, mais surtout c'est un empire qui est caractérisé par des circulations très intenses, transimpériales et d'individus qui viennent d'un peu de toutes origines. Les Provinces-Unis, puisque c'est la République des Provinces-Unis qui est formée à la fin du XVIe siècle, cette République se tourne vers l'Atlantique dès la fin du XVIe siècle, justement, en commençant par la Caraïbe et établit une présence en Amérique du Sud et dans l'ère Caraïbe, avec un investissement bien plus sérieux à partir du début du XVIIe siècle, dans cette région-là, donc au Brésil portugais, avec une première incursion à Baia en 1624 et surtout avec une installation un petit peu plus durable, un petit peu plus, vraiment, puisqu'on parle de 24 ans, à partir de 1630 avec la prise de récifs qui se trouve ici, nommé Mauritstadt, en fait, puisque c'est les Néerlandais qui adjoignent leur construction de capitale coloniale à ce moment-là. Donc, ils restent dans cette région-là entre 1630 et 1654, dans le Pernambouk, qu'ils rebaptisent alors Nouvelle-Hollande. Par la suite, ils s'étendent un peu plus dans la Caraïbe, notamment après la chute de récifs et ils consolident leur implantation dans la Caraïbe, notamment avec les îles dites ABC, Aruba, Bonaire et Curaçao, mais également un peu plus sur la côte nord de l'Amérique du Sud, au Suriname, et enfin, plus au nord. Alors, j'aime beaucoup les gens qui ont fait cette carte, tu as appelé ça la Nouvelle-Hollande, parce que c'était trop mal à l'aise avec le terme Nouvelle-Néerlande, je comprends. En fait, la terminologie, c'est que pendant longtemps, dans les livres en français, on a appelé cette colonie la Nouvelle-Hollande, ce qui pose un énorme problème, puisque la Nouvelle-Hollande, c'est le Brésil. Donc voilà, la Nouvelle-Amsterdam est aussi une colonie de peuplement qui est implantée dès 1624, qui met du temps à prospérer, qui prospère en fait plutôt après 1654, après la chute du Brésil néerlandais. Bref, ça donne déjà un petit aperçu des territoires qui sont parcourus par les néerlandais et qu'il faudrait compléter avec des implantations sur le continent africain et des circuits, en fait, surtout d'échanges, des circuits de commerce entre l'Europe et ces territoires américains. Surtout, c'est un empire de circulation, de circulation marchande, de circulation transimpériale, au sein duquel un des acteurs privilégiés de ces circulations, c'est aussi la diaspora séfarade. Donc, revenons sur cette présence juive et crypto-juive dans l'Atlantique. Les juifs séfarades, donc portugais, et les crypto-juifs, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis après la reconquête de la péninsule ibérique, migrent vers le Brésil et également en Amérique espagnole dès le XVIe siècle. Ils migrent également vers le bassin méditerranéen, vers l'Europe du Nord, et ce, surtout, après 1595, alors que l'inquisition portugaise est de plus en plus active, ce qui crée un réseau marchand assez conséquent qui va structurer ces pôles, donc l'Europe du Nord et l'Amérique ibérique. La présence juive est particulièrement marquée à Amsterdam, notamment en raison de l'article 13 du traité d'Utterre, qui prévoit l'impossibilité de poursuivre ou de persécuter quelqu'un pour ses convictions religieuses aux provinces du Nouveau, ce qui attire des juifs dès la fin du XVIe siècle. En 1597, les membres de ce qu'on appelle alors la nation portugaise ou les Portugais de la nation hébreu, donc ça, ça désigne les séfarades, ces membres-là obtiennent le statut de citoyen Amsterdam et quelques années plus tard, ils peuvent établir la première congrégation juive d'Amsterdam, Beth Jacob, avec la formation des premières synagogues en 1604-1614. Les représentants des États généraux des Provinces Unies et notamment plus spécifiquement des États de Hollande et encore plus spécifiquement l'élite marchande de Hollande accueillent favorablement ces migrants dans la mesure où ils participent activement aux entreprises marchandes des deux compagnies des Indes qui sont alors en cours de formation puis qui prospèrent, donc la VOC, la compagnie des Indes orientales, et la compagnie des Indes occidentales qui est un petit peu le petit frère un petit peu lésé dans cette histoire, mais qui se développe plus tardivement et de manière un peu moins aisée. Mais quoi qu'il en soit, justement, pour un des fondateurs de la WIC, Wilhelm Usselin, cette participation des Juifs portugais est une véritable aubaine, puisque cela permet à la WIC de s'appuyer sur un réseau diasporique déjà constitué qui connecte plusieurs villes portuaires de part et d'autre de l'Atlantique. Ça, c'est une première chose, ce que Wim Kloster appelle les Juifs des ports. Et ça en fait aussi, l'intérêt de ces Juifs séparates, c'est que ce sont des intermédiaires linguistiques assez fondamentaux dans l'Atlantique ibérique. Ils ont donc la faveur de l'élite négociante qu'on appelle les régents à Amsterdam, qui leur octroient des privilèges économiques, mais aussi religieux dans les territoires conquis. En revanche, ils ont la défiance du clergé réformé, qui voit d'un œil un peu circonspect cette altérité religieuse, bien entendu. Un des points nodaux de cette présence séparate dans l'Atlantique, c'est donc le Brésil, où ils sont présents de toute façon bien avant 1630, donc en tant que nouveau chrétien. Et après la prise de récifs maoristates par les néerlandais en 1630, une grande partie de ces nouveaux chrétiens se reconvertit au judaïsme, ou révertit, je ne sais pas si le terme existe en français. Une partie d'entre eux redevient juive, et par ailleurs, on doit y ajouter, une migration directe des séparades d'Amsterdam vers la Nouvelle-Hollande. Et donc, cette double population contribue à faire qu'en 1645 déjà, les Juifs représentent la moitié de la population blanche de Nouvelle-Hollande. Et en 1654, ce sont 150 familles juives qui quittent le Brésil, pour la plupart, en direction des Provences-Unis. Je reviendrai un peu plus en détail sur les motivations de ce départ, mais juste pour continuer sur ce panorama, après la prise de récifs, certains vont s'installer dans la Caraïbe, notamment à Curaçao, où va prospérer une communauté marchande juive tout à fait prospère, au Suriname, où ils vont occuper un rôle de planteurs, et également dans d'autres territoires sous contrôle anglais ou français, à la Barbade, en Jamaïque, en Martinique, ce qui témoigne d'une prévoix diffuse qui dépasse les frontières des empires. La formation de ce réseau est aussi identifiable à la constitution d'un réseau religieux, avec la circulation du livre. L'historiographie a bien montré que depuis Amsterdam, on voit la propagation des rouleaux de la Torah dans diverses communautés atlantiques, à la Nouvelle-Amsterdam, mais aussi à la Barbade, à Cayenne, à Curaçao, en Martinique. Les modalités de cette présence sont néanmoins très variables, puisque, comme je le disais, à Curaçao, on a une communauté très prospère qui peut pratiquer ouvertement sa religion. Au Suriname, on a une communauté de planteurs esclavagistes, probablement la communauté juive la plus privilégiée du monde d'un point de vue légal, pour citer Wim Kloster à nouveau, ce qui contribue aussi au développement d'une communauté juive motifs, d'ailleurs. Et en revanche, à la Nouvelle-Amsterdam, eh bien, ils sont persécutés. Donc, venons-en, justement, à ce moment de crise. Alors, est-ce que j'arrive à… Revenons-en à ce moment de crise. Donc, depuis maintenant, donc assez longtemps, l'historiographie est sortie d'une lecture strictement impériale de l'Atlantique pour mettre en avant aussi l'importance des circulations, des entremêlements, donc des circulations d'individus, de groupes, des enchevâtrements de systèmes légaux, de souveraineté, et donc les négociations diplomatiques qui s'en suivent. Et la présence juive dans l'Atlantique sert d'un bon… fait un bon observatoire de ces circulations. La migration des 23 de Récif est à comprendre, en fait, en réalité, sans que dire une crise migratoire, c'est une succession de crises au sens de rupture, donc, ou de dysfonctionnement dans un système établi dans ce cadre circulatoire, parce qu'au départ, on pourrait se dire en quoi est une crise migratoire, c'est un espace de circulation. Alors, le point de départ de la crise, c'est déjà un changement de souveraineté. Comme je l'ai dit, un Brésil hollandais qui devient, qui redevient portugais. Les Juifs quittent Récif lorsque les Portugais reprennent la colonie en 1654 par crainte de représailles. En effet, les Néerlandais capitulent le 26 janvier 1654 à Récif et les Portugais leur promettent un traitement clément à l'égard des Juifs comme des Néerlandais d'une manière générale, je cite, y compris pour les Juifs qui sont à Récif et à Mauritia, mais ajoute, à l'exception des Juifs qui étaient chrétiens, donc les nouveaux chrétiens, ceci étant sujet de la Sainte Inquisition avec laquelle je ne peux interférer. Donc, il est ajouté que ceux qui ne souhaitent pas résister au Brésil ont trois mois pour partir à compter du 26 janvier 1654. La crise migratoire, donc, au départ, sans grande surprise, c'est une crise politique mais aussi une crise religieuse également. Ensuite, il faut aussi paramétrer le facteur chance dans cette crise puisque concrètement, la plupart de ces 150 familles Juives mettent les voiles pour Amsterdam, certaines décident d'aller dans les Antilles, certaines vont à la Barbade ou au Suriname et une partie d'entre eux quitte Récif en février 1654 en direction de la Martinique à bord d'un bateau qui s'appelle le Falk, le Faucon. Et comme on voit pour leur première étape ici, ça c'est la Jamaïque donc c'est absolument pas la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des mauvais vents. Donc, en raison de vents contraires, ils échouent à la Jamaïque qui est alors espagnole et donc ils sont retenus plusieurs mois. D'abord par les autorités espagnoles, le temps d'évaluer si c'est des nouveaux chrétiens ou si c'est des juifs qui étaient nés juifs. Puis ensuite, le temps de trouver un transport jusqu'à la Nouvelle-Amsterdam. Leurs biens sont saisis par des corsaires espagnols et on menace, si ce sont des nouveaux chrétiens, de les expédier en Espagne pour les soumettre au tribunal de l'Inquisition. Donc, ceux qui sont nés juifs, en l'occurrence les 23 qui m'intéressent, eux sont autorisés à continuer leur voyage. L'autre partie reste détenue en Jamaïque jusqu'en novembre. Pour ceux qui restent à la Jamaïque, il vient alors s'ajouter une crise diplomatique puisque dans un document du 14 novembre 1654, les États généraux des Provinces-Unis à la demande de la communauté séparate d'Amsterdam pétitionnent le roi d'Espagne pour protester contre leur détention à la Jamaïque, une détention qui contrevient au traité de Munster de janvier 48, celui qui a été passé entre les Provinces-Unis et l'Espagne. Donc, ça permet de voir aussi le rôle joué par les Parnassim d'Amsterdam dans la crise diplomatique pour soutenir leurs co-religionnaires. Pour ceux qui peuvent continuer leur voyage, un nommé Jacques Delamotte, capitaine du navire La Sainte-Catherine, propose aux 23 réfugiés de les acheminer vers la Nouvelle-Amsterdam. Ils arrivent sur place en septembre 1654 et Jacques Delamotte les poursuit parce qu'ils n'ont pas payé leur voyage. Et donc, ils se retrouvent mis au fer, leurs biens sont saisis pour éponger un petit peu leurs bêtes et Stilesand saisit la Compagnie des Indes en disant qu'ils ne peuvent pas rester puisqu'ils sont insolvables. Donc, ce qu'on voit ici, c'est déjà une succession de crises dans un espace de mobilité, de mobilité qui franchissent les frontières des empires, mais où le système est grippé à plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas juste une crise, mais une succession, une accumulation de crises qui non seulement provoquent la migration, mais en perturbe le fonctionnement. Surtout, la crise migratoire ici donne aussi à voir déjà d'emblée la diversité des acteurs concernés et c'est ce qui va m'intéresser désormais. Ma suggestion, c'est que la mobilisation de la notion de crise migratoire attire l'attention également sur le sens à donner à la société nouvelle qui est alors en formation. Et c'est un micro-événement qui révèle des compréhensions divergentes et concurrentes de ce qu'est cette société et de ce qu'est l'espace considéré. Alors, je reprends mon récit événementiel. Lorsque les 23 de récifs arrivent à la Nouvelle-Amsterdam, donc, ils sont poursuivis par Jacques Delamotte pour non-payement de leurs prêts de voyage. Dans la foulée, donc, le 22 septembre, donc, pour mettre une petite chronologie, le 22 septembre, Stuyvesant adresse une pétition aux 19 seniors qui composent le comité de direction de la Compagnie des Indes à Amsterdam pour demander l'expulsion de ces 23 000 grands. Ces arguments dépassent assez rapidement le cadre juste de leur insolvabilité. Dans un premier temps, il va parler de leur indigence, mais aussi, il va inférer que leur pratique de l'usure incommoderaient les magistrats locaux et ajouter que c'est une rave trompeuse et blasphématoire du nom de Christ qui risquerait d'infecter et de troubler cette nouvelle colonie. Donc là, on a un questionnement classique de l'allégeance de cette population qui n'est pas chrétienne, donc du maintien d'une fidélité à sa communauté plutôt peut-être qu'au pays d'accueil. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette rhétorique, elle émane de Peter Stuyvesant qui lui-même est en fait un calviniste tout à fait fervent, qui est un fils de pasteur. Et pour lui, la présence juive dans son territoire pourrait causer un trouble à l'ordre public du fait de leur foi jugée mécréante. En cela, il est rejoint par le clergé et cela permet de voir qu'au-delà d'une rhétorique anti-juive traditionnelle, il en va de la diversité religieuse dans la colonie d'une manière générale. Pour information, la colonie calque son cadre légal sur les ordonnances de Hollande et de Zélande et à ce titre, la présence de minorités religieuses est tolérée. Mais cette tolérance est en fait assez limitée. Cette tolérance se limite à la coexistence sur le territoire sans autorisation de former une église, sans autorisation d'exercice public du culte. On peut ajouter que cette tolérance est plus tolérante quand il s'agit de dénominations protestantes concurrentes que quand il s'agit de religions complètement autres. Les deux ennemis absolus pour Stuyves sont les juifs mais plus encore les catholiques qu'ils désignent comme les papistes évidemment. Stuyves met donc en garde contre un danger supplémentaire. Il ajoute à la Compagnie des Indes « Nous ne pourrons pas alors refuser les luthériens ni les papistes ». C'est-à-dire que les luthériens ont déjà fait à de multiples reprises la demande d'ouvrir leur propre église qu'il a refusé et les catholiques également. Cette remarque fait écho à une inquiétude qui est formulée en parallèle par les communautés, par les autorités religieuses, notamment le pasteur de Manhattan, Johannes Mechapolensis, qui écrit aux clergés réformés dès la fin de l'été 1654 puis en mars 1655 pour alerter contre l'arrivée d'une présence juive. D'ailleurs qu'en fait, ces 23 dressifs ne sont pas les premiers à venir dans la colonie. Quelques semaines avant, il y a trois familles juives qui sont arrivées et Mechapolensis l'a fort mal vécu puisqu'il explique dans son courrier « Nous avons ici papistes ménonites luthériens parmi les néerlandais, il y a aussi beaucoup de puritains et d'indépendants, des athées et des serviteurs de bal parmi les anglais qui vivent sous l'autorité de ce gouvernement et se dissimulent en chrétien. Cela créerait une plus grande confusion encore si les juifs obstinés venaient à s'installer ici. » Donc on voit une légère surréaction de la part de Mechapolensis mais donc qui révèle dans un autre courrier il les désigne comme des canailles sans dieux qui révèle en fait que la présence juive viendrait apporter une diversité religieuse qui est considérée comme dangereuse pour le corps social, pour l'ordre social parce qu'on est dans une société nouvelle et on se doit de construire un ordre social qui est régulé. C'est un terme qui revient de manière très récurrente dans la correspondance administrative. Donc on a une hostilité explicite à l'égard des juifs mais une attitude hostile plus globale à l'égard de la diversité religieuse à vrai dire et donc une volonté de canaliser la présence des minorités religieuses dans la colonie. Bref, revenons-en à la pétition de Stilesand. Sept mois plus tard, le 26 avril 1655, la Compagnie des Indes lui répond et juge sa requête déraisonnable et injuste en raison des pertes considérables subies par cette nation. Stilesand se voit donc contraint d'accepter le séjour de ses 23 juifs sur le sol néo-néerlandais. L'autorité de la Compagnie des Indes étant souveraine. Alors comment expliquer cette décision de la Compagnie des Indes ? Eh bien c'est parce que Stilesand n'est pas le seul à avoir contacté la Compagnie des Indes. De leur côté, les réfugiés de la Nouvelle Amsterdam par le biais d'un des premiers migrants juifs arrivés à l'été 1654 ont contacté la nation portugaise présente à Amsterdam, donc la diaspora séparade, pour leur demander leur soutien. Et les Parnassim ont saisi donc la Compagnie des Indes et ont adressé une pétition à celle-ci dans laquelle ils demandent la protection des 23 réfugiés et dans laquelle ils présentent des arguments jugés convaincants par la Compagnie des Indes puisqu'ils mettent en avant déjà leur investissement dans la Compagnie des Indes et le fait que ces Juifs pourront régler leur dette s'ils sont acceptés sur le territoire néo-néerlandais par leur travail. Également, ils mettent en valeur les relations avec les Français de Martinique, avec les Anglais, bref, plus généralement, leur insertion dans des circulations atlantiques interimpériales. Ils jouent donc de l'argument de l'opportunité marchande et c'est l'Amérique du Nord dans son ensemble qui est présentée comme une opportunité marchande qui commence alors à être exploitée justement par la diaspora juive depuis Amsterdam. Donc, on voit une concurrence entre des autorités différentes en fait, pour abréger un petit peu parce que je crois que j'arrive pas loin de la fin de mon temps en effet. On voit une concurrence entre les autorités centrales de la compagnie des Indes. j'ai mis ce schéma qui est un petit peu compliqué mais justement, ça montre justement la complexité et les enchevêtrements des forces en présence en quelque sorte. D'un côté, on a ces 23 de récifs qui restent malheureusement muets. Celui qui prend leur défense à la nouvelle Amsterdam, Solomon Peterson qui contacte les Parnassines d'Amsterdam qui, à leur tour, contacte la compagnie des Indes. Les échanges entre Style Center et la compagnie des Indes et probablement les échanges entre Style Center et les autorités religieuses réformées sur place. Et donc, ça permet de voir deux interprétations de ce que représente cette migration juive dans la colonie. À l'échelle locale, l'idée du danger de la diversité et de la diversité religieuse et de l'altérité religieuse. À l'échelle atlantique, l'opportunité économique et marchande. Et donc, si on prolonge la lecture de la crise migratoire, se pose alors la question de l'accueil des migrants et des transformations de la société que cela va occasionner pour les administrateurs de la WIC à Amsterdam comme pour Style Center va se poser la question de quels sont les principes directeurs de la formation d'une société nouvelle. Quels sont ces principes et sont-ils travaillés par la migration ? Pour Style Center, la société nouvelle, c'est la nouvelle Néerlande comme corps social qu'il faut ordonner. Pour la compagnie des Indes, cette société nouvelle, il faut à tout prix l'insérer dans un Atlantique de circulation avec la variété des acteurs qui en garantissent la prospérité. Donc, la question qui se pose assez rapidement, c'est qu'en est-il de la possibilité de ces migrants de faire du commerce, de loger dans la colonie, d'occuper des offices, d'exercer librement leur religion ? Après, tout ça leur est interdit en réalité quand ils sont autorisés à rester au corps dépendant de Style Center et ils pétitionnent régulièrement pour obtenir le droit de faire leur commerce librement puisque celui-ci est restreint uniquement à la ville de la Nouvelle-Amsterdam et ça, c'est le seul gain de cause qu'ils obtiennent puisque la Compagnie des Indes adresse une réprimande à Style Center quelques mois plus tard pour le forcer à laisser ces Juifs pratiquer leur activité marchande. En guise de conclusion, comme je le disais, la tension portée à cet événement a donc été beaucoup lu à l'aune des circulations dans l'Atlantique et d'une compréhension plus globale de l'Empire néerlandais et de son rapport à la tolérance religieuse. Alors, on l'a dit en introduction cette hostilité brutale à tout d'une anomalie. Comment expliquer cette anomalie ? Déjà en réévaluant ce qu'on entend quand on parle de la tolérance des néerlandais, ce qui a été largement couvert par l'historiographie, et en prenant en compte l'influence personnelle de Stifeland, en dépit d'un cadre général marqué par l'acceptation d'une coexistence, lui-même était notoirement dévot et sa compréhension de l'ordre social reposait aussi beaucoup sur un ordre religieux. Et en prenant enfin en compte la nature du projet colonial en Nouvelle-Néerlande, une colonie de peuplement, déjà, donc que l'on veut ordonner, mais aussi une colonie dont la configuration démographique et économique rend peut-être moins nécessaire les connexions avec la diaspora séparade, moins nécessaire par exemple que dans la Caraïbe ou dans l'Amérique ibérique. Ça permet donc de voir la variabilité des configurations d'une part à l'autre de l'Atlantique néerlandais, et ça incite à se garder de toute généralité d'un empire à l'autre. Alors pour terminer sur cette crise au long cours, mais là c'est vraiment la fin, c'était juste pour faire peut-être plaisir aussi à Eric Schneckenburg pour parler du genre de crise qui peut peut-être lui plaire beaucoup, c'est-à-dire que la crise n'en finit jamais puisque à l'été 2017, l'association Shura Tadine a demandé le développement de la statue de Stifesand qui se trouve dans Stifesand Square Park. Alors c'est malheureux parce que c'est juste à côté de l'hôpital Bat-Israël aussi, donc ça fait des ordres, avec l'argument que c'était un raciste extrême qui visait spécifiquement les juifs et d'autres minorités comme les catholiques et qui a essayé énergiquement de leur interdire de s'installer à la nouvelle Amsterdam, donc il faut déboulonner la statue. Bon, je vous donne ennemi, elle n'est pas déboulonnée parce qu'en fait, en réalité, je crois que ce problème n'intéressait que Shura Tadine. Voilà, je vous remercie.